Quand vous partez sur les traces du chien Barry, il y a un passage obligé, c'est le cimetière des chiens d'Anières-sur-Seine, en région parisienne. Ici reposent près de 900 compagnons chéris par leur maître. Des chiens, des chats surtout, mais aussi un singe, ou même des bêtes de scène, comme cet interprète du feuilleton, Rintintin. Vous voyez ce grand monument ? Figurez-vous qu'il est érigé en l'honneur de Barry. Alors qu'il n'est même pas enterré ici, qu'il est suisse, et qu'il a vécu au XIXe siècle. Étonnant, non ? Sur l'épitaphe, on peut lire, il sauva la vie à 40 personnes, il fut tué par la 41e. Il est décidément très mystérieux, ce Barry. Barry le Saint-Bernard est né en Suisse, en 1800, dans un hospice tenu par des chanoines au col du Grand Saint-Bernard. L'année même, où Napoléon et son armée de 46 000 hommes traversent les Alpes, pour livrer la bataille de Maringo, en Italie. Pour en savoir plus, sur Barry, c'est en Suisse qu'il faut se rendre. Au Muséum d'Histoire Naturelle de Berne, une exposition entière est consacrée à cette légende canine. Bonjour ! Bonjour ! Alors, donc, voici le chien le plus célèbre de Suisse ? Absolument, c'est un chien très célèbre, notre chien le plus célèbre. Il est très connu en Suisse, bien sûr, mais aussi ailleurs dans le monde. En Europe, aux Etats-Unis et jusqu'en Asie, où les gens adorent l'histoire de Barry, autant que celle de Heidi. Et c'est le vrai Barry qu'on voit là ? C'est un peu plus compliqué que ça. C'est le vrai Barry, mais en partie seulement. On a changé sa présentation à plusieurs reprises. Le premier Barry ne correspondait pas forcément à ce que le public attendait d'un Saint-Bermain. Alors, on a grossi sa tête et on a allongé ses pattes en gardant la fourrure. Si Barry est aussi célèbre, c'est que l'histoire en a fait un héros, même si c'est parfois au détriment de la réalité. Alors, donc, on raconte que Barry a sauvé 40 personnes. C'est ce que raconte l'histoire. Une chose est sûre, Barry était un chien vraiment doué, un chien hors du commun. Mais en revanche, il n'a pas fait des sauvetages tout seul. Il faut relativiser. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des hommes qui guidaient les chiens. Les chiens ne sauvaient pas de victimes tout seuls. Ce n'étaient pas des chiens d'avalanche comme on l'entend aujourd'hui. Ils n'étaient pas entraînés pour ça. En fait, on utilisait ces chiens-là comme des GPS. La tâche principale des chiens, c'était de ne pas se retrouver perdus dans la neige. Et comme ils avaient un grand sens de l'orientation, ils retrouvaient toujours le chemin de l'hospice. Barry n'a donc pas sauvé seul un enfant, comme le veut la légende. Mais s'est-il trouvé sur le chemin des soldats napoléoniens qui rentraient de leur campagne de Russie. D'après la légende, la 41e personne sauvée par Barry serait un soldat napoléonien et qui aurait tué Barry. C'est vrai ? Non, cette histoire est une légende. Ça se déroule au moment où les soldats de Napoléon retournent chez eux, à travers la Suisse, dans cette région. D'après ce récit, un soldat aurait confondu Barry avec un loup. Et il y en avait beaucoup à cette époque. Donc ça paraît crédible, mais en fin de compte, Barry est tout simplement mort de vieillesse. Les chiens du Saint-Bernard ont leur histoire et leur légende. Ils aidaient autrefois les religieux à retrouver les voyageurs égarés dans la montagne. Alors que les religieux même se perdraient infailliblement, les chiens, guidés par leur merveilleux instinct, retrouvent toujours le chemin de l'hospice. Mythe ou réalité, grâce à Barry, le Saint-Bernard devient l'emblème du chien sauveteur. Une légende qui va se perpétuer au XXe siècle, à travers la littérature et même le cinéma. Aujourd'hui, l'hospice du Grand Saint-Bernard continue de servir de refuge pour les passionnés de montagne. Mais en revanche, il a perdu ses chiens. Les Saint-Bernard sont redescendus dans la vallée, 2000 mètres plus bas, dans la ville de Martigny. Quand les chinois n'ont cessé de s'occuper de leurs chiens, une fondation a été créée. Elle porte le nom de ce héros, Barry, et perpétue le mythe de ce chien sauveteur et des Saint-Bernard. À la fondation Barry, c'est l'heure de la promenade pour Cheyenne et Malta. Deux des 35 bernards que compte la fondation aujourd'hui. Pourquoi les chinois n'ont-ils cessé d'élever des Saint-Bernard ? C'était fin de l'année 2004. Nous étions quatre personnes à l'époque au col. À assurer l'hospitalité, l'hospitalité, les repas, le logement, le nettoyage, même s'ils travaillaient avec beaucoup de bénévoles, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient plus à gérer sur toute l'année la partie élevage. Dans les années 2000, les Saint-Bernard n'étaient déjà plus des chiens de sauvetage. Oui, ça fait de nombreuses années que le chien Saint-Bernard n'est plus utilisé comme chien de sauvetage comme tel. Pour une simple et bonne raison, c'est que les moyens d'intervention en montagne sur un sinistre ou une avalanche ont évolué à l'époque, ont monté en pot de phoque, en ski avec les chiens. Tandis que maintenant, c'est en hélicoptère. Un hélicoptère a une charge maximum de 1000 à 1500 kg. Et puis, ils sont partis sur des chiens qui sont tout aussi compétents pour le sauvetage en montagne, tels que Labrador, Berger-al-Mort, Malinois. Et malheureusement, le Saint-Bernard n'est plus un chien de sauvetage, mais il reste quand même le symbole du chien de sauvetage. On voit souvent le Saint-Bernard avec ce tonneau de rhum accroché. Tout à fait. Ça a été utilisé ou c'est parti de la légende ? Non, alors ça fait partie d'une des nombreuses légendes qui entourent le chien Saint-Bernard. L'origine vraiment précise de cette légende, elle est pratiquement inconnue. On dit que c'est les soldats de l'armée napoléonienne qu'on franchit le col dans les années 1800 qui ont... les chiens apportaient certainement un sac avec de la nourriture ou quelque chose pour boire. Et puis les soldats, quand ils rentraient chez eux, ils racontaient l'histoire. Et je pense que ce sac s'est transformé en tonneau. Ça fait partie des nombreuses légendes qui entourent ce mythe qu'est le chien Saint-Bernard. C'est un peu un élément de patrimoine de la Suisse, le Saint-Bernard ? Alors effectivement, il est considéré comme un patrimoine national. Et je pense que chaque Suisse se reconnaît dans cet emblème-là. Et je pense qu'à l'étranger, quand on parle aussi de la Suisse, on pense aux banques, aux couteaux, aux montres. Et puis on arrive dans le quintet de tête, on arrive avec les Saint-Bernard aussi. Je crois que vous avez oublié le chocolat. J'ai peut-être oublié le chocolat, effectivement. Après, je ne suis pas très chocolat, c'était pour ça. Au fil du temps, les Saint-Bernard ont perdu leur utilité en montagne et sont devenus des animaux de compagnie comme les autres. Bonjour. Bonjour. Bienvenue aussi la Fondation Bari. Venez seulement, je vous emmène. Allez. Pour nous parler de cette évolution, nous avons rendez-vous au chenil de la Fondation Bari. Nous arrivons à l'heure du petit-déjeuner, l'un des deux seuls repas quotidiens. Car les Saint-Bernard ne sont pas aussi gros mangeurs qu'on pourrait l'imaginer. Ils s'appellent Zaskia, Patch ou Gypsy. Le plus jeune à 4 mois, le plus vieux 12 ans. Alors là, ils viennent juste de manger. C'est le moment de calme et de câlin ? C'est le moment de calme, câlin. C'est le moment après la nourriture. Il faut éviter toute excitation. D'accord. Et le Saint-Bernard d'aujourd'hui, il a encore quelque chose à voir avec Bari ? C'est vrai que ça a beaucoup évolué. Comme toutes les races, ça évolue avec les générations. Le chien est devenu un peu plus lourd, un peu plus puissant, une ossature plus forte. Et un peu plus grand aussi en hauteur. Qu'avant, ils avaient une tête moins puissante. La Fondation Bari est devenue un label de qualité, quasiment une marque. Chaque année, toutes les portées de chiots trouvent un foyer. Plus de sauvetage en montagne, mais avalanche de tendresse assurée. Ils réclament leurs câlins, hein ? Surtout celles-là. Surtout celles-là.